Lorsqu'on arrive sur un plateau, les premiers assistants sont des hommes, les chefs opérateurs sont des hommes, le prononcent est un homme, c'est pas possible. J'ai décidé de faire du cinéma très tôt, parce que j'ai commencé à faire de la photographie très tôt. J'aimais bien les gadgets, mon père aussi, et de tous ces voyages, il ramenait toujours un appareil photo. D'ailleurs, dans la famille, je ne suis dans aucune des photos, parce que c'est moi qui faisais les photos de tout le monde. Et pour moi, passer de la photographie à la caméra, il y avait un battement de cœur. J'ai abordé le métier du cinéma au poste du costume. Je me souviens avoir une grosse déception, parce que je voulais être première assistante. Et Ousmane Semben m'a dit, écoute, il faut avoir une stratégie. Est-ce que tu as vu des femmes ici fonctionner dans le métier ? J'ai dit non. Il m'a dit, donc, il va falloir qu'on commence avec une nouvelle génération, mais on va y aller doucement. Et sur ce film-là, il m'a donné une place de choix. Il m'a encouragée, il m'a permis de rester dans le cinéma et d'attendre mon tour. Je pense que pour une femme, c'est plus difficile. C'est plus difficile depuis l'élaboration de son projet, parce que son genre est mis en avant. Donc, lorsqu'on va chercher de l'argent, le scénario, il a beau être super bon, parce que les femmes, elles s'écrivent bien. Elles ont l'empathie qu'il faut. Elles ont tout ce qu'on leur reconnaît pour toutes les autres choses essentielles de la vie. Je ne vois pas pour qu'elles ne l'auraient pas au cinéma. Mais dès qu'il s'agit de mettre de l'argent dans leur film, on dit, ah, ce sont des femmes. OK. Donc, j'ai l'impression qu'on minote un peu sur les budgets. Et donc, du coup, on la met dans un petit environnement rikiki de documentaire pour qu'elle fasse une fiction balèze. En Afrique, lorsqu'on arrive sur un plateau, les premiers assistants sont des hommes. Les chefs-opérateurs sont des hommes. Le prononcent est un homme. Ce n'est pas possible. Les écoles de cinéma, pilule de femmes. Et dans toutes les disciplines possibles et imaginables. Mais après, si on ne lui donne pas le cran d'y aller, si on ne la soutient pas, si on ne la booste pas, c'est un être humain qui est fragile à tout ça et qui peut ne pas vouloir monter au créneau. Alors que là, elle a une place. Sous-titrage Société Radio-Canada ...